... Alors c'est le vaste débat et il est important que nous y consacrions du temps. Alors, on a longtemps accusé et on continue à accuser le traitement hormonal d'augmenter le risque de cancer du sang. Et beaucoup de femmes ne le prennent pas uniquement pour cette raison, parce que le cancer est devenu l'obsession numéro un des femmes actuellement. Or, il est important de rétablir la vérité. D'innombrables études ont été faites, et je dois signaler une dernière étude qui vient d'être publiée, puisqu'elle a été publiée en décembre, fin de l'année dernière, c'est tout récent, ce qui est en fait une prolongation de la fameuse étude américaine, W-H-I, qui a jeté la zizanie partout et qui a fait que les femmes ont abandonné leur traitement. Eh bien, ils ont continué à donner ce traitement à 10 600 femmes, qui ont donc été suivies pendant 11 ans, ce qui est quand même une énorme étude. Et ils ont gardé les femmes qui n'avaient plus d'utérus. Et ces femmes sans utérus, aux États-Unis, il y en a beaucoup, ces femmes sans utérus ne prenaient que les estrogènes. Elles n'avaient pas besoin de prendre le progestatif habituel. Eh bien, figurez-vous que les femmes qui prenaient un traitement ont eu moins de cancers du sein que les autres qui ne prenaient aucun traitement. Au point même que les auteurs de l'étude, qui sont les mêmes que celles de cette fameuse W-H-I qui ont publié en 2002 et en 2003 leurs études, disent que les estrogènes ont un effet protecteur sur les seins, sur les femmes et notamment pour les femmes à risque, au même titre que le tamoxyphène. Le tamoxyphène est une hormone que l'on donne en France aux femmes qui ont eu un cancer du sein, hormonodépendant, et à qui on donne du tamoxyphène pendant 5 ans pour les protéger du risque de métastases et de récidives. Le tamoxyphène aux États-Unis est utilisé en prévention du cancer du sein. Donc, quand des auteurs concluent en disant que les estrogènes qu'on donne à la ménopause ont le même effet que le tamoxyphène, cela doit interpeller. Alors, ça, c'est pour le cancer du sein. Donc, je voudrais dire quelque chose, c'est que les estrogènes ne provoquent pas de cancer du sein. Ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent faire, c'est que s'il existe un petit cancer du sein, qu'on ne connaît pas encore ou qu'on n'a pas dépisté, et si ce cancer est hormonodépendant, en prenant des hormones, on risque de l'accélérer. À ce moment-là, les hormones jouent un rôle d'engrais sur ce cancer. C'est pour ça qu'il est aussi important, juste avant de démarrer un traitement hormonal substitutif, de faire une mammographie, et de refaire cette mammographie un an après, pour être sûr que rien n'a bougé dans les seins. La surveillance est très importante. Donc, j'exige de mes patientes, qui acceptent ou qui ont envie d'avoir ce traitement, d'être très surveillées, pour éviter justement de ne pas créer, ça ne provoque pas, mais de faire pousser, accélérer un cancer qui existe.